La photographie, autrefois perçue comme un simple passe-temps au Gabon, s'est transformée au fil des années en une véritable carrière pour de nombreux jeunes. De nombreux jeunes autodidactes ou formés par des ateliers locaux se découvrent un talent pour capturer des moments uniques et les sublimer. Le plus grand challenge était de prouver à ma famille en particulier, notamment à ma mère, que la photographie était un métier. Parce que je le dis toujours, j'étais chez le médecin avec ma mère et le médecin avait posé la question, qu'est-ce que vous faites ? Et ma mère n'était pas capable de dire que sa fille était photographe. Le marché de l'image au Gabon est en plein essor, avec une demande croissante pour les services photographiques dans des domaines variés tels que les mariages, les événements, les coopératifs, la publicité et les médias sociaux. Depuis 5 ans, je suis dans la photographie. Je ne me plains pas si j'arrive à gérer certaines factures. C'est une grâce parce que j'ai pu avoir des maîtres qui m'ont enseignée et qui ont su me transmettre leur savoir. Et j'en suis très reconnaissante en tant que femme gabonaise ayant ce métier, exerçant ce métier assez particulier. Cependant, devenir photographe professionnel au Gabon n'est pas sans défi. Mais ceux qui parviennent à se démarquer ont développé un style unique tout en maîtrisant les outils numériques, voient souvent leurs efforts récompensés. C'est vrai que c'est dur, dès le départ c'est dur parce qu'avoir un matériel photographié, c'est de la tête aux pieds. Pour ceux qui veulent se lancer, c'est juste leur demander de ne pas baisser les bras. On commence petit à petit et au fur et à mesure, on évolue. En célébrant la journée mondiale de la photographie, c'est jeune au nord, non seulement un art, mais aussi un métier d'avenir qui permet aux jeunes gabonais de s'épanouir et de contribuer au développement de leur pays.